Je vous le disais dans le titre, les salaires des aides ménagères varient entre 10 000 et 15 000 francs CFA des salaires qui estiment-elles son minimum par rapport au rendement. C'est pourquoi d'ailleurs elles demandent une augmentation, ce qui désenchante les employeuses. Un sujet qui défraie actuellement la chronique à Bamako. Aruna Kiyadamili Ici dans la capitale, à l'approche de l'hivernage, l'heure a sonné pour les jeunes filles et garçons pour leur retour au village. Période au cours de laquelle leur absence constitue une contrainte pour beaucoup de ménages. Le besoin se fait sentir à tous les niveaux. Alors, entre employeurs et employés, le prix des gains mensuels se discute. Si les premiers se plaignent de l'augmentation, les seconds trouvent raisonnable la somme fixée par leurs tuteurs. Je travaille ici depuis un an et je suis payée à 10 000 francs par mois que je trouve acceptable. Cela fait 4 ans que je suis employée dans cette famille. Je reçois 15 000 francs par mois. Vu le volume de travail que j'effectue par jour, une augmentation est vraiment nécessaire. Par contre, autre lieu, autre avis. 10 000 francs par mois. Moi, je trouve que c'est juste que chez moi, ça ne va pas augmenter. Si certains citoyens reçoivent leurs parents dans le domaine, d'autres font appel à des services d'accueil. Nous n'accueillons pas seulement les jeunes venus des villages. Certaines sont de Bamako et préfèrent travailler dans les services plutôt que d'être aide-ménagère. Nous accueillons et hébergeons les jeunes venus du village. À peu près, nous avons 200 personnes sous contrat. Comme gainmentiel, il n'y a pas de somme fixe. Pour celles qui viennent pour la première fois, on les paye à 10 000 francs et les autres de 12 500 à 15 000 francs. Très souvent, les structures privées nous demandent des jeunes diplômés sans emploi. Donc, nous sommes diplômés sans emploi. Eux égard aux avis divergents des citoyens, la question qui reste en suspens est faut-il prendre des aides ménagères venues de la campagne à travers les agences de placement ou celles qui travaillent à leur propre compte à des prix moins chers ? Sous-titrage Société Radio-Canada